Bonjour et bienvenue au Club Emploi. À quelques jours de l'ouverture du Salon Aéronautique du Bourget, le 17 juin prochain, nous voulions recevoir le DRH de EADS et le DRH d'Airbus. Eh bien ça tombe bien, c'est le même. Et ce qui tombe bien aussi, c'est qu'il vient tout juste d'être élu DRH de l'année 2013 par un jury de DRH de grandes entreprises qui ont voulu distinguer l'ensemble de sa politique RH. C'est justement de cette gigantesque transformation menée au sein du groupe depuis 6 ans dont nous allons parler, mais aussi, et nous allons d'ailleurs commencer par cela, de ces énormes besoins en recrutement pour 2013. Nous en parlons avec Thierry Baril, DRH de EADS et d'Airbus. Bonjour Thierry Baril. Bonjour Sylvia Di Pascual. Alors parlons de vos recrutements pour 2013. EADS c'est 145 000 salariés et vous voulez en embaucher 5 000 cette année. Absolument, l'année 2013 est à nouveau un bon creux de recrutement, 5 000 recrutements qui s'ajoutent aux 7 000 recrutements que nous avions réalisés en 2012. Donc l'activité recrutement est très très dynamique chez nous. Et alors quelle est la part des créations nettes d'emplois ? Eh bien c'est un peu plus de la moitié, je peux même vous donner ce chiffre précis, que sur les deux dernières années, 2012-2013, je parlais donc de 12 000 recrutements, 7 000 emplois nets ont été en fait créés. D'accord. Alors le reste ce sont donc des démissions ou des départs en retraite ? Des démissions vous en avez ? On en a assez peu finalement. Il y a un niveau d'attachement à l'entreprise, au groupe, qui est extrêmement important. Il faut gérer tout ça avec beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai qu'on parle plus de départ naturel chez nous que vraiment de démissions. Il y en a, mais c'est assez faible. Vous calculez votre taux de turnover ? Oui tout à fait. Il est selon les années entre 2 à 3%. Je crois que c'est effectivement assez faible quand on le compare à d'autres industries. Je confirme. Alors Tom Enders, le patron du groupe, a fait déménager le siège de ADS de Munich et Paris à Toulouse. Alors est-ce que tout le monde a suivi ou est-ce que ça a provoqué des départs ? Alors comme vous le précisez, et vous avez raison de le préciser, en fait ce sont l'ensemble des activités dites de pilotage du groupe qui sont transférées à Toulouse. Cela signifie qu'à Munich et Paris, nous conserverons des activités et donc un certain nombre de salariés. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vous confirmer qu'une très large majorité des salariés qui étaient concernés par le transfert de leur position ont décidé de suivre ce transfert pour que nous puissions installer le siège du groupe ADS à Toulouse, là où se situe le centre de gravité du groupe, au plus proche des activités d'Airbus qui représentent quand même les deux tiers du volume global d'affaires de ADS et dans la capitale de l'aéronautique et du spatial. Est-ce que tous les recrutements seront mutualisés à Toulouse ou alors est-ce que vous gardez plusieurs plateformes ? Alors en fait nous avons des équipes qui sont réparties dans les différents pays mais nous avons une plateforme unique pour l'ensemble du groupe ADS pour réaliser l'ensemble des recrutements et qui sont les nôtres. Cette plateforme est accessible de tous les pays du monde et c'est vrai qu'une grosse partie des équipes se situent physiquement à Toulouse aussi pour des raisons de synergie au plus proche des autres équipes ressources humaines. On cherche bien évidemment à mutualiser aussi des moyens. Bien sûr. Alors je reviens sur vos recrutements. Combien de cadres et d'ingénieurs parmi les 5000 que vous recrutez cette année ? Ça représente un peu plus de 60%. C'est énorme aussi. Est-ce que vous mettez des objectifs sur la part des jeunes diplômés ? Oui, sur ces 60%, à peu près 40% d'entre eux seront des jeunes diplômés ce qui est un véritable investissement pour l'avenir. Alors en tous les cas pour le moment, le groupe fait toujours rêver les jeunes ingénieurs. Vous êtes premier au classement universum devant Google, Dassault et Thalès. Mais est-ce que vous rencontrez quand même quelques difficultés sur certains profils ? Ou d'autres entreprises ? Nous pouvons rencontrer des difficultés qui ne sont pas si énormes que cela. Et encore une fois, tout ceci avec beaucoup d'humilité. Finalement, nous réalisons nos plans de recrutement sans trop de difficultés. Mais nous voyons bien que dans un certain nombre de compétences, qui sont des compétences clés dans le domaine aéronautique en particulier, qu'il s'agisse de tout ce qui est résistance de matériaux, structure de nos appareils, installation des systèmes embarqués, l'ensemble des professionnels finalement de la corporation aéronautique recherchent le même type de compétences. Donc on essaye de travailler ensemble, plutôt que de se combattre les uns les autres sur le marché de l'emploi. Et on essaye surtout d'aider les plus petites entreprises qui ont sans doute plus de difficultés que nous. Et le tout au sein du GIFAS, qui est en fait notre fédération d'entreprises. Qui est une forme de solidarité entre vous pour cultiver ces talents et en ambassade. Et pour éviter que finalement tout le monde à la fin ait considéré qu'ADS avait totalement asséché le marché. Ce qui est le risque, compte tenu du volume de recrutement qui est le nôtre et de l'attractivité de l'entreprise que vous avez rappelée. Alors vous disiez lors de la cérémonie de remise de votre prix, dont on va parler tout à l'heure, qu'en 2007 vous recrutiez plutôt des clones chez EADS. Quelle preuve, donc aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais quelle preuve vous pouvez nous apporter que vous ne recrutez plus de clones ? Alors je ne sais pas si le terme est bien choisi. En tous les cas, pendant des années, historiquement, nos entreprises au sein du groupe EADS avaient tendance à reproduire un type de recrutement lié à leur localisation géographique. Donc du super-héros forcément. Un type d'école, par exemple, pour Toulouse, qui est d'ailleurs au-demain une excellente école, il y en a aussi beaucoup d'autres. Nous avons essayé de générer en fait de la diversité dans le recrutement, tout simplement parce que nous recherchons pour EADS une entreprise diverse. Et une entreprise diverse, c'est au travers de ses profils de formation, mais c'est également au travers de ses nationalités, c'est au travers du genre. C'est un business qui a été dominé par les hommes pendant des décennies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui accèdent à l'entreprise et à des postes à responsabilité. Donc c'est un ensemble, c'est une vraie politique globale, une vraie stratégie ressources humaines. – Toutes les entreprises s'engagent dans leur responsabilité sociale à diversifier leur recrutement. Mais est-ce que vous avez fait des actions spécifiques auprès de vos responsables de recrutement pour les évangéliser sur l'impératif de cette diversification ? Comment vous le mesurez, ça ? Comment vous le savez ? Vous avez des universitaires, par exemple ? – Oui, alors en fait, absolument. Quand on parle de grandes écoles, on pense tout de suite écoles d'ingénieurs, parce que c'est un peu le système français. Nous recrutons beaucoup d'universitaires. C'est vrai en France et c'est vrai en les autres pays. – Et si vous vous avez forcé à ça ? – C'est une équipe, c'est l'équipe ressources humaines qu'il a fallu d'abord convaincre, qui a été rapidement convaincue. Ensuite, il faut savoir l'expliquer aux responsables opérationnels. Pourquoi souhaitons-nous aller recruter d'autres types de profils dans d'autres pays du monde, dans d'autres types de formations que ceux auxquels nous étions traditionnellement habitués ? – Ils l'ont compris ? – Ils l'ont compris par la démonstration que d'autres profils apportaient d'autres types de compétences, une autre ouverture à l'entreprise et à la façon de travailler. – Est-ce que vous restez quand même un groupe élitiste ? – Élitiste dans le sens où nous cherchons toujours la meilleure compétence, toujours les meilleurs talents. Et en même temps, nous sommes un groupe qui a une vraie tradition sociale. C'est-à-dire qu'on n'aime pas laisser des gens au bord du chemin. Donc notre travail, notamment pour les ressources humaines, c'est toujours de nous assurer que nous atteignions la meilleure performance en laissant personne au bord du chemin. Et je crois que c'est ça aussi notre responsabilité sociale. Nous mesurons en fait le temps de réalisation d'accrutement entre l'expression de la demande interne et le moment où on a signé le contrat. En fait, il y a trois ans, ça nous prenait en moyenne 75 jours pour recruter quelqu'un. Aujourd'hui, c'est 35 jours. Donc on a aussi amélioré notre performance. Et quand on dit que la fonction ressources humaines doit être aussi une fonction orientée sur le business, eh bien voilà, nous mesurons aussi ce que nous faisons. Vous trouvez que c'est bien, 35 jours ? Je trouve que c'est très bien. C'est un très bon benchmark. On peut toujours baisser, mais attention à ne pas compromettre la qualité puisqu'à un moment donné, sur certaines positions, sur certains profils, on mettra toujours plus de 35 jours puisqu'on est sur des profils très très particuliers, très limités en nombre de candidats disponibles. On mettra toujours plus de jours. Il faut le faire pour être sûr qu'on assure la bonne qualité. Alors je le disais, c'est bientôt le Salon du Bourget, le 17 juin prochain. Est-ce que vous prévoyez des animations spéciales sur votre stand ou au cœur du Salon ? Absolument. Alors à la fois au niveau du pavillon de LES, mais également au niveau du JIFAS et de l'avion des métiers, nous allons réaliser un certain nombre d'opérations à la fois de visibilité de nos activités, de présentation de nos postes ouverts. Nous allons rencontrer un certain nombre de candidats qui ont été présélectionnés en fait avant le Bourget. Nous allons aussi réaliser un certain nombre d'opérations orientées sur la diversité que j'évoquais il y a un instant parce qu'on veut continuer de montrer que nous sommes une entreprise qui ouvre des horizons, le champ des possibles, à différents types de profils. Parlons maintenant, Thierry Baril, des transformations RH que vous avez menées depuis 2007. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les cadres et les managers depuis 2007 ? Premier exemple pratique, nous avons créé un concept dit de team booster. En fait, ce sont des team building, donc des constructions de dynamiques d'équipe que nous avons systématisées dans l'entreprise et qui nous permettent de nous assurer pour toutes les équipes que chacun a bien compris sa contribution aux objectifs de l'entreprise, la façon de s'y prendre, les différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, la clarification des responsabilités entre les différents acteurs et leur propre motivation par rapport justement à cette contribution. Et au moment où nous nous parlons, nous avons réalisé près d'aujourd'hui je crois de 1200 ou 1300 team booster en 4 ans, ce qui est absolument énorme. Pour vos cadres et managers, bien sûr. Vous les avez aussi, j'allais dire, transnationalisés, c'est moche comme mot, mais en tous les cas, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à cheval entre tous les pays où vous vous êtes implantés. Tout à fait. Vos managers, oui. En 2007, lorsqu'il a fallu lancer en fait un plan de transformation vraiment en profondeur, en particulier pour Airbus, puisque nous parlons là d'Airbus, il a fallu aussi intégrer davantage l'entreprise. Et les différents déboires que nous avions pu rencontrer sur l'A380 à cette époque-là avaient vraiment mis en lumière les problèmes de non-intégration du groupe. En intégrant le groupe, on a bien évidemment demandé à un certain nombre de responsables d'avoir une responsabilité transnationale. Et aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement normal de l'entreprise. Un manager a des équipes dans différents pays. Est-ce que, Thierry Barrel, vos patrons vous demandent de fabriquer les leaders de demain ? Est-ce que c'est dans votre rôle de préparer la succession ? Donc les futurs dirigeants, finalement. Oui, absolument. C'est vraiment dans mon rôle de préparer la succession. Et on le fait à tous les étages de responsabilité de l'entreprise. Ce ne sont pas simplement les quatre dirigeants qui, demain, pourraient devenir les super quatre dirigeants qui sont dans notre prisme d'activité. Et vous avez quoi ? Vous avez des viviers de haut potentiel ? Qu'est-ce que vous recherchez dans ces hauts potentiels ? Quelle qualité spécifique vous recherchez ? Alors, nous avons des viviers de haut potentiel. Nous avons aussi des viviers de compétences clés, de personnes qui sont clés par rapport à leurs compétences. Ce ne sont pas simplement les fameuses IPOs. Les IPOs sont importantes, les hauts potentiels sont importants. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, dans la vie de tous les jours de l'entreprise, apportent une contribution énorme et peuvent continuer d'évoluer. Nous avons d'ailleurs, dans l'organisation de la fonction ressources humaines, un département qui est totalement dédié à ce type d'activité. Et nous suivons, chaque année, plusieurs centaines de salariés à différents niveaux de responsabilité que nous amenons vers des postes à responsabilité peut-être plus rapidement que d'autres. Simplement pour les mettre en situation et pour mesurer, justement, leur capacité à prendre ces nouvelles responsabilités. – Il y a une étude du BCG qui est assez récente qui révélait que 50% des entreprises mondiales ne possédaient pas en leur sein leur leader de demain. Et elle mettait en exergue le fait qu'il manquait des talents qui sachent affronter l'incertitude, qui aient de l'empathie, qui sachent s'autocorriger et qui sachent trouver des solutions gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous en dites de ces qualités ? – Je trouve que ce sont des bonnes qualités. Moi, j'aurais rajouté aussi le courage, mais c'est sans doute lié à l'incertitude. La capacité en tant que leader de pouvoir aussi ouvrir la voie pour les autres, prendre parfois des décisions difficiles et impopulaires, mais essayer de le faire avec un maximum d'humanisme et d'empathie, un mot que vous avez cité, qui est important dans notre culture. Je partage assez bien cette définition. Est-ce que nous avons aujourd'hui en notre sein tous les leaders de demain ? Peut-être pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il est bon que régulièrement nous rafraîchissions aussi en récupérant des compétences, des personnes venant d'autres corporations. Mais nous ne sommes pas si mal le TIC, cela. Thierry Baril, vous venez d'obtenir le prix du DRH de l'année 2013, décerné par le Figaro Économie, Cadre Emploi et le cabinet Hudson. Comment cette fonction RH a-t-elle évolué au cours de toutes ces années ? Comment vous la voyez, cette évolution ? – Beaucoup de changements, en fait, dans cette fonction qui, à un moment donné, était soit issue du juridique, soit issue du militaire, donc on parlait de commandement, pendant très nombreuses années, qui étaient une fonction très orientée sur tout ce qui était transactionnel, donc l'administration du personnel, qui reste absolument indispensable. On doit chaque mois délivrer les bonnes paix à nos salariés, si on veut que ça se passe bien aussi. Mais en même temps, la dimension stratégique et la dimension de développement des hommes et des femmes de l'entreprise a été observée au cours des 10, 15 dernières années. Donc il y a eu une excellente évolution, je pense, de notre métier, mais parce que beaucoup de DRH, avec leurs équipes, ont essayé aussi de challenger l'entreprise, de challenger des managers qui, parfois, étaient un peu trop sous l'influence, par exemple, de la finance. Mais en même temps, trouver cet équilibre d'être des entreprises performantes qui, finalement, génèrent du profit, de la rentabilité, mais en même temps font attention à leurs humains, voilà, c'est, à mon avis, l'équilibre que l'on a à peu près trouvé, je pense, dans notre propre entreprise. Donc belle évolution, mais je crois qu'on a toujours à apprendre des autres pays. Et c'est vrai que souvent, on se gargarise en France d'être très bon dans la fonction ressources humaines, ce n'est pas toujours le cas. Et je crois qu'il faut continuer de regarder d'autres exemples, d'autres modèles, en particulier avec le niveau de globalisation qui occupe aujourd'hui nos entreprises. Une dernière question, Thierry Baril. Dans l'actu, on a vu au Japon, pour la première fois, des robots humanoïdes remplacent des hommes sur une ligne de production pour, je cite, « pallier les difficultés de recrutement ». C'est le dirigeant qui dit ça. Comment réagit le DRH que vous êtes à cette actu ? À partir du moment où on a pu robotiser un certain nombre d'activités assez peu dans l'aéronautique, mais je pense à d'autres industries, pour finalement limiter les niveaux de pénibilité sur certaines activités, c'est plutôt quelque chose qu'il fallait faire. À partir du moment où on arriverait à un monde dans lequel la notion d'industrie est essentiellement robotisée et où la part de l'homme finalement disparaît totalement, en tant que DRH, ça me gênerait beaucoup. Est-ce qu'Airbus peut être tenté un jour de davantage robotiser ? Oui, mais nous sommes limités par le type de l'activité et la taille des avions, d'une part, qui fait que vous ne pouvez pas de toute façon tourner autour d'un avion de la même façon que pour d'autres objets, je pense à l'automobile en particulier. Aussi, le niveau de complexité de la réalisation de certaines tâches qui ne sont pas robotisables, les accès également qui ne sont pas robotisables. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons pu aussi mécaniser de notre côté, mais ça reste finalement, en somme toute assez limité par rapport à la totalité de notre activité. Et dans tous les cas, on a quand même toujours besoin des machines. Quand on usine un certain nombre de pièces complexes, je ne crois pas qu'on reviendra à la lime et au marteau. Il faut aussi vivre avec son temps et avec des niveaux de qualité, justement, qui sont ceux aussi de l'aéronautique. On aura toujours besoin du DRH. Donc, restons pragmatiques et gardons la valeur ajoutée humaine parce qu'on génère, en fait, de la valeur pour l'entreprise à partir du moment où on génère de la valeur au travers des collaborateurs de l'entreprise. Puissiez-vous être écoutés. Thierry Baril, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi-Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine. Nouvel univers, nouvel invité. Très bonne semaine à tous.